Probablement l'une des plus belles déclarations d'amour aux femmes en général, en tout cas bravo pour cette performance, parce que c'est tellement vrai en plus. Alors on le sait, tout ce début de votre carrière est un magnifique exemple de résilience, parce qu'on le sait, suite aux événements tragiques que vous et votre famille avez subis lors du génocide rwandais, est-ce que la musique, selon vous, peut être aussi une sorte d'acte citoyen, voire d'acte politique ? – Être artiste, c'est difficile comme question. En tout cas, si on le devient, c'est par la volonté des gens qui nous écoutent. J'ai du mal à penser qu'un artiste commence à faire de la musique avec des ambitions, des aspirations politiques, mais ça peut le devenir effectivement. Dès lors qu'on trouve un public et qu'il demande certaines choses de nous, on a la possibilité de s'adresser aux gens via vous, les médias. Il y a des choses qui nous préoccupent, des messages qu'on a envie de passer. Là, oui, on peut avoir un discours qui devient politique, mais par la force des choses, moi, je ne me sens pas politique du tout. Au contraire, justement. – Très bien, en tout cas, on est ravis pour la musique. Et vous allez voir le dernier album de Corneille, justement, on va en parler dans cette deuxième partie d'émission. Mais pour l'instant, on va en parler dans cette troisième partie d'émission.